Europe 1 Jean-Pierre Pernaut a dressé un parallèle pour le moins étonnant entre les sans-abri et les réfugiés pour lancer le reportage suivant Je vous propose de réécouter cette séquence La Croix-Rouge de Limoges assure deux maraudes par semaine Les autres jours, d'autres associations prennent le relais pour adoucir un peu le quotidien des plus émunis Voilà, plus de place pour les sans-abri mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France Ouverture aujourd'hui d'un centre humanitaire On en voit quelques images pour héberger 400 hommes portent de la chapelle à Paris La mairie prévoit de 50 à 80 arrivées par jour Centre très provisoire pour les héberger quelques jours avant de les orienter ailleurs Voilà, cette transition surprenante a choqué de nombreux téléspectateurs qui ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux Indignation également chez certains journalistes Et hier soir, dans cet avou, Maxime Switek a estimé que Jean-Pierre Pernaut hiérarchisait la misère en opposant les sans-abri et les migrants France Télévisions accuse le Front National de détourner les règles sur le temps de parole Michel Filde l'a annoncé hier France Télévisions va interpeller le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour dénoncer l'attitude du Front National qui, selon le groupe public refuse les invitations de ses politiques pour concentrer leur présence sur les plateaux au mois de janvier, juste avant le passage à la période de campagne officielle Le CSA s'était exprimé en début de semaine à ce sujet en affirmant que les refus seraient aussi pris en compte dans les délibérations de temps de parole Selon le régulateur, il appartient aux chaînes de faire connaître ces refus Michel Filde qui commente aussi les faibles audiences de la nouvelle chaîne France Info Lancé le 1er septembre dernier, la nouvelle chaîne Info du groupe France Télé connaît un démarrage timide en rassemblant 0,2% du public en moyenne Hier, le patron de l'information de France Télévisions, Michel Filde, s'est exprimé au sujet de ses scores et il a reconnu que l'audience était pour l'instant, je cite, très faible tout en rappelant que la chaîne n'avait que deux mois d'existence Pour y remédier, France Info va procéder à quelques ajustements au mois de décembre avec un renforcement éditorial de ses journaux mais aussi l'arrivée de nouveaux incarnants Mais Michel Filde ne considère pas que France Info est un échec pour autant, il se félicite de la très forte audience de la marque sur le web avec 2,7 millions de vidéos vues par jour On a le retour de France Info dans ce studio à l'instant, on découvrait Laurent Bignolas assis à son bureau tranquille pour présenter les infos avec sa doudoune bleue magnifique derrière accrochée à son fauteuil c'est aussi ça, la marque de fabrique de France Info nouvelle écriture de l'actualité Sophie Davant planche sur une nouvelle émission pour France 2 En plus de cet au programme et des remplacements de Frédéric Lopez dans Mille et Une Vies le vendredi sur France 2 Sophie Davant a confié à Téléloisirs qu'elle était en pleine préparation d'un nouveau projet une émission d'accueil développée par William Lémergie avec des reportages et des chroniqueurs alors qu'un pilote devrait être tourné dans les prochains jours on ne connaît pas encore le jour et l'heure de diffusion de ce futur programme Et puis le point sur la grève à ITélé les salariés ont encore reconduit leur mouvement jusqu'à lundi prochain C'est la grève la plus longue de l'histoire de l'audiovisuel privé en France Hier, les salariés d'ITélé ont voté à 82% la reconduction de leur mouvement pour le 25e jour consécutif et ce jusqu'à lundi prochain Le ministère du Travail a annoncé que Myriam El Khomri et la ministre de la Culture Audrey Azoulay recevront lundi la direction du groupe Canal Plus pour évoquer ce conflit sans précédent au sein de la chaîne Info Une information exclusive à présent Cécile de Ménibus va animer une nouvelle émission sur C8 Ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon sport sur C8, Cécile de Ménibus est en pleine préparation d'une nouvelle émission pour la chaîne Selon nos informations exclusives L'animatrice proposera une série de documentaires incarnés Ce nouveau format devrait arriver à l'antenne le mois prochain Et J-1 avant la 18e édition des Energy Music Awards sur TF1 De nombreuses stars françaises et internationales seront réunies pour cette édition 2016 de la grande cérémonie musicale de TF1 Parmi elles Bruno Mars, Coldplay, Enrique Iglesias, Louane ou encore Maître Gims Selon nos informations, le chanteur Chris Martin et Robbie Williams interpréteront durant la soirée un titre en hommage aux victimes du Bataclan Une cérémonie présentée par notre Nikos Allégas National qui est déjà sur place à Cannes Vous le retrouverez quand même cet après-midi sur Europe 1 Pour de quoi j'ai l'air à 15h, Eric et Quentin Le duo comique de quotidien, bientôt en quotidienne sur la chaîne HD1 Les deux acolytes de Yann Barthès proposeront dès le 28 novembre prochain une pastille diffusée du lundi au vendredi à 13h45 sur HD1 chaîne du groupe TF1 sur la TNT Cette mini-série baptisée Mission Evelyne racontera les aventures de deux enquêteurs à la recherche d'Evelyne Delia suite à sa disparition mystérieuse Depuis l'arrivée de Yann Barthès sur TMC le duo comique a déjà réalisé plusieurs parodies avec la complicité des animateurs stars de TF1 C'est original comme concept On termine avec le chiffre du jour Trois comme les trois films de Pedro Almodovar diffusés dès la fin du mois sur Chéri 25 à l'occasion d'un cycle spécial consacré aux célèbres cinéastes espagnols qui aiment tant les femmes Chaque lundi, dès le 28 novembre la chaîne diffusera des classiques d'Almodovar dont Tout sur ma mère et Parle avec elle Que vous avez tous vu Guillaume Ah bah oui bien sûr, je suis un grand fan Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz